Bonne nouvelle, c'est la dernière partie de la vidéo sur les Foxonomies du Tagolike. On va voir aujourd'hui comment taguer, plutôt comment bien taguer, et puis on verra assez rapidement ce passage qu'on a commencé à construire qui nous mène du Tagolike, plutôt de la recherche d'informations à la recherche d'attention. N'hésitez pas à réagir et à me poser des questions. On a encore largement le temps de débattre et de discuter de tout ce que je vais ici vous présenter en vidéo. Et donc cette question, comment taguer, ou plutôt comment bien taguer, question assez paradoxale, puisque a priori le principe des Foxonomies c'est justement d'éviter des règles trop strictes, et finalement il n'y a pas de bon usage en soi du Tag, puisque chacun a le droit de taguer comme il l'entend. Toutefois, comme on l'a vu précédemment, l'objectif est plutôt de voir comment on peut taguer pour des questions individuelles, pour des questions stratégiques, pour des questions collaboratives. Et très rapidement, on voit bien qu'au fil du temps, au fur et à mesure de la production de Tag, il faut bien essayer de dessiner, si ce n'est quelques règles, quelques conseils de bon usage. Alors si, véritablement, il n'y a pas de règles au sens classique et au sens professionnel, s'est amorcée finalement la réflexion de savoir si on pouvait aborder des conseils, ou des compétences finalement, sur la manière dont on produit des tags et on indexe l'information. Il est arrivé alors cette réflexion autour de la tag littératie, qui a été produite par un consultant d'apprentissage qui s'appelle Ulysses Meiras. Ulysses Meiras avait en fait travaillé à partir de deux nouvelles littératies pour lui, la tag littératie qui devait être associée à la social littératie, la social littératie qui renvoyait plutôt au bon usage des plateformes, des réseaux sociaux, au sens très très large, à la fois depuis le plan individuel particulier jusqu'au prorogatif professionnel. Et puis finalement, la social littératie et la tag littératie sont étroitement liées, parce qu'il s'agit ici d'une compétence informationnelle particulière qui consiste à bien savoir indexer. Et finalement, cette tag littératie n'est pas véritablement une nouvelle littératie en tant que telle, mais plutôt une littératie mineure qui vient s'interfacer avec d'autres littératies déjà existantes, parmi lesquelles la digital literacy, c'est-à-dire tout ce qui va être culture numérique, culture digitale, et évidemment l'information literacy, dont elle devient en quelque sorte une nouvelle prérogative dans des environnements digitaux, avec cette particularité que c'était des compétences plutôt sur le secteur professionnel qui viennent se démocratiser et qui finalement tendent à faire partie de l'apprentissage de la nouvelle culture de l'information ou de la nouvelle culture numérique. Dernier point sur la réflexion avec Ulysses Meyras et sur les échanges qu'on avait eus à l'époque, c'est que derrière il y a vraisemblablement un accompagnement autour du développement de l'esprit critique, cette capacité à interroger finalement les ressources qu'on est en train d'indexer, et finalement pour savoir les documenter au mieux. Voilà pourquoi cette notion de tag literacy avait surgi aux alentours de 2005-2006, et qu'on avait un peu travaillé à l'époque sur cette question de la tag literacy, au moment en tout cas où la question littératique devenait quelque chose qui prenait de l'ampleur dans les recherches, dans les travaux professionnels, et ce qui explique pourquoi aujourd'hui le terme de littératie est extrêmement répandu, c'est parce que la multiplicité des littératies qui ont émergé en tout cas de l'époque du numérique explique cet effet de nécessité en tout cas de former les usagers à de nouvelles prérogatives, et en grande partie liées aux questions numériques ou digitales. Alors sur les conseils de Ulysses Meyras, au niveau tag literacy, les voici sur ce schéma, on va y revenir. Sur le côté de la visibilité, on l'a vu déjà précédemment, que des tags un peu personnels ou qui expriment une opinion, c'est toujours en partie à risque. On avait vu aussi que lorsque le tag devient trop représentatif de nos centres d'intérêt, ça peut être à double tranchant, notamment si une partie de cette recherche devrait être plutôt discrète, ou en tout cas si elle reflète des centres d'intérêt d'un organisme privé, en matière d'intelligence économique, ça peut être discutable. Et puis cette visibilité, elle est aussi à double tranchant, c'est le double effet de l'indexation, c'est-à-dire lorsqu'on a une indexation des connaissances, ou tout au moins de ressources informationnelles, ça finit par construire indirectement d'autres indexes, c'est-à-dire que plus vous indexez des ressources, plus vous êtes en train de vous indexer vous-même, et ça ce sont des choses qui ont compris très très rapidement les plateformes comme Facebook. Donc le fait d'indexer des ressources sur le web fait qu'au bout d'un certain temps, si on va voir votre profil d'ego, on sait pertinemment que vous êtes plutôt spécialisé, ou intéressé par telle ou telle tag, par telle ou telle thématique. Alors ça peut être une construction totalement volontaire en matière d'irréputation, donc il faut en être extrêmement conscient, c'est extrêmement intéressant si ça permet de dégager une expertise et puis rentrer dans des logiques de veille, ça peut être plus fortement discutable si ça met en avant des thématiques un peu trop personnelles qui finalement ne vont pas apporter un apport majeur en termes de visibilité ou de recherche d'emploi. Sur le pluriel que conseille Alexis Meiras, on a vu un débat à l'époque, sachant que ce conseil va un peu en porte-à-faux avec le conseil habituel des professionnels de l'information, on privilégie plutôt en matière d'indexation, en matière de thésaurus, le terme générique qui va être plutôt vers le singulier. Alexis Meiras avait donné quelques exemples, avec l'idée que le mot chat, par exemple, ce serait mieux de le représenter avec une entité collective plutôt qu'une entité individuelle. Ce n'est pas forcément le meilleur choix que je vous conseillerais si vous souhaitez en général taguer. mieux vaut privilégier la plupart du temps le singulier, le pluriel, n'étant à employer que lorsque le mot clé, en tout cas, ne se comprend qu'au pluriel. Sur l'idée de réorganiser, c'est une idée extrêmement intéressante mais très difficile à mettre en place parce qu'elle prend du temps, mais c'est surtout l'idée de revenir de temps en temps sur ces tags, donc de refaire des regroupements, changer des tags, en enlever certains, en prier les vigiles et d'autres, voir si certaines ressources ne peuvent pas être regroupées sous une même appellation parce qu'au fil du temps, on avait peut-être utilisé deux ou trois expressions différentes. Donc, effectivement, c'est intéressant et pertinent. Dans les faits, on est très peu, malheureusement, à le faire. Sur le côté collaboratif et collaboratif, on en a déjà parlé précédemment, ça vaut le coup d'aller, effectivement, travailler à plusieurs. Sur certaines thématiques, on gagne du temps, on gagne en efficacité et puis, ça va permettre de voir aussi que si une ressource a déjà été taguée par d'autres, ça vaut peut-être le coup d'utiliser les mêmes tags ou, en tout cas, de ne pas réinventer d'autres tags s'ils sont inefficients. Le côté ponctuation, c'est parce que les tags sont bourrés de coquilles et qu'il faut donc bien gérer cet aspect-là. Et sur cet aspect, des fois, si on veut une expression, en tout cas, un peu longue, il faut employer des underscores, si on veut l'expression. Sinon, il faut plutôt user, ce que conseiller Alessis Meras, de croisement de tags. Si on pourrait faire des uniterms, c'est derrière. Il faut quand même s'assurer que la plateforme sur laquelle on utilise des tags va nous permettre une recherche avancée et le croisement de tags pour obtenir des résultats filtrés et plutôt efficaces. Finalement, impossible de corréler cette série de conseils avec les constats, les constats qui sont ceux des mauvais tags ou des erreurs de tags innombrables. Et ça, c'est quelque chose dont on s'aperçoit à l'usage, même si vous êtes quelqu'un de plutôt chevronné, plus vous allez produire de tags, vous allez vous apercevoir que de temps en temps, c'est bourré d'erreurs. Donc effectivement, on a des tags mal orthographiés. Ça peut être volontaire ou involontaire. Malheureusement, c'est de plus en plus volontaire. Un déficit orthographique va conduire à des problématiques assez gênantes. Ça montre bien qu'ici, si on avait un peu plus de systèmes autoguidés, on éviterait ce genre de choses. Les groupes de tags qui sont collés entre eux, alors ça, c'est à cause des plateformes, la variété des plateformes en matière d'usage de tags, fait que parfois, on a des regroupements qui n'ont aucun sens. L'usager voulait mettre 3-4 tags, et bien ça finit par en faire un seul. Et ça, c'est effectivement dommage. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, on voulait créer un tag avec plusieurs mots, et ça nous les sépare, ça produit des unitermes parce qu'on n'a pas su utiliser le underscore. Et puis, les erreurs, c'est quand on a commencé à travailler à plusieurs sur une indexation, puis chacun procède d'une manière un peu individuelle, ce qui fait que le travail collectif ou collaboratif ne peut pas fonctionner. Les tags personnels n'ayant aucun intérêt collectif, c'est pas gênant dans la mesure où on a la possibilité, parfois, de les garder seulement pour soi. Vous avez des possibilités de taguer uniquement pour vous. Par contre, si vous passez à l'échelon collectif, effectivement, là, il faut faire bien attention. Le tag unique, c'est toujours le problème, c'est qu'un tag unique, il commence toujours par être unique au départ, et c'est là qu'effectivement, il faut revenir de temps en temps sur ce qu'on a produit pour savoir si on garde ce tag, ou si, au contraire, on l'abandonne au bénéfice d'un autre. Avant d'aborder la partie 8, tout simplement, vous allez pouvoir vous tester avec le Foxo Quiz, une série de questions sur les Foxonomies, un test relativement court qui vous permettra de voir si vous avez à peu près compris ce qu'on a vu précédemment, comme d'habitude, un quiz avec une mesure de compétence et de connaissance, mais évidemment, le tout avec un peu d'humour. On en arrive donc à la dernière partie sur ce passage du tag-olike, alors qu'on a commencé à aborder un précédemment, en montrant que, petit à petit, on passait d'une logique assez classique de recherche d'information à des logiques de plus en plus basées sur la recherche d'attention, la captation d'attention, voire sur des logiques qui privilégient plutôt l'émotion à la raison, et c'est ce qu'on va aborder dans les derniers slides de ce cours. Techniquement, pour confirmer qu'on est bien sur un passage du tag-olike et qu'en fait, au départ, c'est la même chose en termes de format. Facebook est un grand utilisateur du like. Lorsque vous exportez vos données, vous récupérez vos likes et vos likes sont dans un petit fichier dont l'intitulé est relativement simple, et il s'intitule Bookmark HTML. C'était ça, il y a quelques années, quand on faisait l'export. Ça montre bien qu'en fait, on est bien sur un objet, un format initialement issu des favoris du navigateur qui monte à un niveau plateforme et puis qui prend des formes, on va dire simplifiées, parce qu'on l'a vu, il faut un peu de compétences pour taguer efficacement et quelque part, la gestion des tags peut s'avérer un peu compliquée et puis en tout cas, l'idée de devoir taguer parfois ne concerne pas en tout cas tous les publics. Par contre, la réduction de l'action de taguer à une simple impulsion est beaucoup plus facile et peut concerner un plus grand nombre d'usagers. C'est pourquoi on glisse très facilement du tag-olike et c'est plutôt ce choix-là que va opérer Facebook. Alors, dans les différents types de likes, on a des formes assez proches. Le plus de Google, fut un temps, va être assez proche du like et puis on a des phénomènes qui s'en rapprochent. Alors, du côté de Twitter, on a évidemment le retweet qui est quelque chose d'un petit peu différent mais puisqu'il y a une idée d'une forme d'adhésion, en tout cas de partage, on a évidemment des formes qui sont plutôt liées à des cœurs mais qui sont des logiques de like ou des formes de type signé. Alors, on sait qu'aujourd'hui, Facebook a adopté pour une sorte de hiérarchie ou du like en essayant de le préciser, on voit bien, mais avec toujours des logiques plutôt émotionnelles, en grande partie, parce que des fois, un like, on ne sait pas exactement sa signification puisque vous pouvez liker quelque chose qui est ironique parce que vous approuvez et puis quelqu'un ne comprend pas l'ironie et le like également. Donc, c'est toute la difficulté de la sémantique autour du like. Et puis, on est plutôt sur des logiques de quantification, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de likes et c'est ça qui va conférer une certaine valeur et finalement, c'est assez facile à faire plutôt que d'aller sur des logiques sémantiques. Et quelque part, on va retrouver toujours ce prisme états-unien, américain qu'on retrouve chez les GAFAM où c'est plus facile de quantifier que de qualifier. Et indéniablement, c'est cette thématique-là qui est dominante depuis quelques années et qui est privilégiée par ce type de société. Donc, du coup, du like, on en a aujourd'hui un peu partout visant à mesurer des formes d'adhésion. On est dans des logiques commerciales parce qu'il y a des stratégies en tout cas de mise en visibilité grâce au cadre du like. On a des formes assez proches sur Instagram, d'ailleurs achetées par Facebook, même si on perçoit les limites un peu du like et ses dérives chez les plateformes qui, en tout cas, ne veulent jamais avoir à gérer les mauvais effets du like. En tout cas, notamment, et sans contraire, le fameux dislike qui est très très peu présent sur les plateformes parce que c'est généralement ingérable si on s'amuse à gérer le négatif. YouTube a continué à l'utiliser en grande partie parce que le dislike finalement est très peu utilisé ou en tout cas en regard du like, il y a véritablement un avantage au like qui est énorme et finalement, on dislike très peu. il n'y a que quelques cas très particuliers dans l'histoire où on a eu plus de dislike que de like. C'est arrivé notamment à un présentateur de télé qui s'était lancé dans la chanson avec une chanson qui s'appelait à l'époque Dr. Howl, c'est pas Mickey Mouse et qui avait réussi l'exploit de générer en quelques heures beaucoup plus de dislike que de like créant en apparence un bad buzz mais qui finalement était peut-être une manière encore de créer du buzz. En tout cas, il y a un marché au like indéniablement et Facebook va travailler en tout cas sur cette logique-là pour attirer les marques, renforcer son marché publicitaire, réussir à obtenir des liens d'indexation des profils par le biais du like. Le fait de liker une page est une démonstration pour eux que vous avez manifesté vraisemblablement un centre d'intérêt et puis marcher au like, c'est aussi parce qu'il y a des faux likes, qu'il y a des fermes de likes, on peut acheter des likes, mais ça, c'est sans surprise parce que déjà, on l'avait vu précédemment, sur les sites comme DIG qui fonctionnaient par des votes par popularité, on avait déjà ces phénomènes-là, donc par extension, on n'est pas surpris que ces mêmes méthodes de faux likes, de détournement, aient été utilisées beaucoup par les marques, y compris par les artistes qui parfois voulaient être premiers dans la quête du like et puis évidemment par les politiques qui n'ont pas été en reste ces dernières années lors des campagnes électorales pour acheter du like ou derrière évidemment des profils qui suivent sur les réseaux sociaux. Alors le like va se rapprocher de l'étape suivante qui est le want, le want qui est en l'expression d'un désir, plutôt une sorte de désir d'achat. Ça se rapproche beaucoup des logiques de type wish list qu'on retrouve notamment sur Amazon, mais en tout cas, c'est cet objectif, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum des besoins, des prochains désirs de l'usager. On sait que du côté Amazon, on essaye de calculer, en tout cas d'imaginer par le calcul, par le biais algorithmique ce qu'aurait potentiellement envie d'acheter le futur client et on est véritablement sur ces logiques-là. Et puis derrière, effectivement, hout de l'anticipation des besoins, on a peut-être aussi tous les moyens qui vont nous permettre de mieux connaître les profils, de les rapprocher par rapport à d'autres profils thématisés plus généraux pour lui proposer de manière mieux ciblée de la publicité et peut-être l'étape en allant encore plus loin, c'est de réussir à influencer des comportements, voire des comportements d'achat. Si on revient à Facebook, mais c'est valable pour les grands leaders du web sur cette question, l'intérêt, c'est vraiment de comprendre la manière d'être au monde de l'individu pour essayer d'anticiper ses besoins informationnels, ses besoins d'achat, en rapprochant finalement le profil individuel avec des profils qui lui sont proches et sur lesquels on va pouvoir établir finalement des statistiques. Et puis, on l'a vu, l'idée, c'est un peu d'influencer un peu les désirs et cet enjeu en tout cas de l'indexation des désirs me paraît l'enjeu primordial à l'heure actuelle, jusqu'où finalement ces systèmes vont aller dans la captation des données, le regroupement des données et les logiques comparatives pour finalement anticiper tellement nos besoins que toute cette démarche un peu réflexive, tout ce chemin qu'on mène pour aboutir à une réflexion ou même tous ces choix qu'on fait pour des questions d'achat ou de besoins matériels, comment finalement on va réussir à résister à cette indexation totale et cette indexation des désirs. Alors si on revient du côté Facebook, finalement on peut se demander si on n'est pas revenu à l'étape première de Facebook, Zuckerberg au départ, pirate l'annuaire de son université et puis récupère les données pour faire quoi ? Un simple jeu qui s'appelle FaceMash, mais FaceMash c'est quoi ? Vous votez entre deux photos de noiselles pour celle que vous préférez et à la fin ça génère un classement. J'ai envie de dire cette idéologie-là elle n'a pas totalement disparu, elle était première et quelque part on y est vraisemblablement encore avec des formes un peu plus sophistiquées évidemment mais on est resté sur ces logiques-là si ce n'est qu'aujourd'hui la logique FaceMash elle s'étend à tout type de données qu'on peut capter la logique de Facebook c'est plutôt d'essayer d'augmenter sa sphère d'influence sur le web le plus large possible et évidemment il rentre en concurrence avec les autres gros leaders du web sur ces questions-là où chacun tend à étendre sa zone d'influence sa zone de captation de données par des moyens les plus simples possibles et ça marche d'autant plus que lorsqu'on réagit plutôt par des mécanismes irréfléchis c'est-à-dire les logiques d'impulsion et puis les autres logiques c'est les logiques d'automatisation c'est-à-dire d'envoi de données automatiquement parce qu'on s'est connecté et ce qui fait qu'on a une sorte de prolongement de prolongation de la captation mais quelque part finalement Zuckerberg a réussi à tous nous faire entrer dans un espèce de face match géant sur laquelle on est peut-être en train de voter bêtement pour telle ou telle page telle ou telle ressource tel ou tel point point qui nous intéresse ou qui nous désintéresse et au final on produit une série d'enseignements sur nous-mêmes et quelque part les ingénieurs et les manipulateurs de Facebook jouent quelque part avec nos différents profils pour essayer de les optimiser en matière publicitaire on sait que malheureusement en plus on n'a pas de garantie absolue de la sécurité de nos données personnelles sur ces questions-là le scandale Cambridge Analytica étant venu le démontrer malheureusement avec un effet assez fort alors ça signifie pas que les algorithmes soient coupables là j'envoie au dernier bouquin de Réligion elle a raison c'est plutôt la manière dont on les utilise l'irresponsabilité de ceux en tout cas qui les utilisent parfois et qui les manipulent et puis probablement aussi notre notre trop grande naïveté lorsqu'on utilise ce genre de système mais on est pour l'instant effectivement sur des périodes sur lesquelles on n'a pas assez de recul on n'a pas une assez grande maturité bonne nouvelle vous êtes arrivé au bout de la leçon vous retrouverez le document du cours dans lequel vous pourrez laisser librement circuler à partir de la table des matières voilà on est arrivé au bout de cette transformation qui nous mène du taigola et qui est vraisemblablement de plus en plus sur autre chose qui est une forme du want mais à mon avis ça va de plus en plus loin et que ça dépasse la question du want on est passé d'une indexation en tout cas des connaissances des informations des formes d'indexation des existences de plus en plus poussées avec vraisemblablement une volonté d'indexer les désirs et vraisemblablement d'influencer nos différents types de désirs désirs d'achat pour la plupart mais pas seulement mais écoutez si vous avez des questions ce sera le moment n'hésitez pas et puis on se retrouvera pour un dernier cours qui sera une sorte de bilan sur tout ce qu'on a vu précédemment sur les nîmes